Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la notion de référentiel lorsque l'on décrit un mouvement, et donc à ce que l'on appelle la relativité du mouvement. Pour commencer, il faut savoir qu'un mouvement doit toujours être décrit dans un référentiel. Un référentiel est l'objet que l'on va choisir comme référence pour décrire le mouvement. En fait, on peut aussi dire qu'il s'agit du point de vue par lequel on va décrire l'objet qui se déplace. Pour mieux comprendre, utilisons un train conduit par Captain America et trois personnages, Spider-Man, Hulk et Superman. Hulk reste assis dans le train, Superman est sur le quai, debout, et Spider-Man marche dans le train de façon à rester face à Superman. Nous allons voir cette scène du point de vue de différents personnages. Regardons tout d'abord la scène du point de vue de Superman. On parle du référentiel Superman. Dans le référentiel Superman, Spider-Man est immobile. En effet, dans les yeux de Superman, Spider-Man semble fixe. En revanche, Hulk est en mouvement. On peut aussi dire mobile, car on le voit se déplacer dans la vidéo. Regardons maintenant la même scène, mais du point de vue de Spider-Man. On parle à présent du référentiel de Spider-Man. Ici, Spider-Man regarde Superman. Et maintenant, il regarde Hulk dans le train. Dans le référentiel Spider-Man, Superman est immobile. En effet, Spider-Man se déplace de façon à rester toujours en face de Superman. En revanche, Hulk, lui, est mobile, car on le voit se rapprocher de Spider-Man. Dernier point de vue, regardons la scène du point de vue de Hulk. On parle, cette fois-ci, du référentiel Hulk. Tout d'abord, Hulk regarde Spider-Man qui marche vers lui dans le train. Hulk regarde maintenant Superman qui est resté à quai. Dans le référentiel Hulk, Superman et Spider-Man sont tous les deux mobiles. En effet, on les voit se déplacer dans la vidéo. En physique, un objet peut donc être immobile ou en mouvement selon le référentiel dans lequel il se trouve. On parle de mouvements relatifs. Il faudra donc préciser à chaque fois quel est ton référentiel d'étude. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada